La moto se pratique sous toutes les formes, vitesse, voyage, tout terrain, il y en a pour tous les goûts. Mais la tendance la plus en vogue est le vintage et la customisation. Un style de machine qui attire de nouveaux pratiquants, bien au-delà des motards traditionnels. Mais l'offre est désormais tellement vaste qu'aujourd'hui, le Néophyte a l'embarras du choix. Choisir une moto pour débuter n'a jamais été aussi difficile. Tout constructeur réuni, on trouve pas moins d'une centaine de machines accessibles au nouveau permis. En revanche, côté tarif, il n'y a rien sous les 6 000 euros. Enfin ça, c'était avant qu'un constructeur français mise tout sur le prix, en proposant juste l'essentiel. Et je vous présente l'essentiel. Une MASH 400, un guidon, deux roues et un petit moteur de 27 chevaux. 3 995 euros. On trouve ni plus basique ni moins cher. En théorie, il y a tout ce qu'il faut ici pour découvrir le plaisir de rouler à moto. À un détail près. Et ce détail, c'est son lieu de fabrication, la Chine. MASH est une marque de moto française qui existe depuis 2014. Les machines sont pensées, dessinées et conçues en France, puis fabriquées en Asie. Ce qui soulève pas mal de questions. Et parmi elles, la plus importante, est-ce que ce sont de bonnes machines ? Avant de l'essayer et la juger, je vais aller à la rencontre de leur créateur. Et lui, il est bien français. Dans la culture moto française, la CIMA a joué un rôle fondamental. En plus d'avoir importé de grandes marques historiques comme MV Agusta, Ducati, Benelli ou le constructeur de moto tout-terrain Husqvarna, cette entreprise a fait courir de grands champions français comme Stéphane Chambon, Pidou ou encore Peter Hansel. Aujourd'hui, la CIMA importe 6 marques en plus d'être désormais un constructeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée de produire vos propres motos, donc les mâches ? Déjà, par envie. Créer le produit, c'est quand même super. Alors, j'ai cru comprendre que c'est vous qui dessinez les motos. Tout à fait. Alors, comment ça se passe, en fait ? Parce qu'il faut être designer quand même à la base, je veux dire ça. J'ai eu la chance d'avoir connu plusieurs époques. Oui, d'accord. D'avoir la passion, une bonne connaissance du produit. Aujourd'hui, les néo-rétros sont à la mode. Je les ai connus quand elles sortaient. Oui, exact. Donc, c'est facile. C'est facile de refaire un peu à l'identique. C'est d'autant plus facile pour les mâches 400 cm3, qui reçoivent des copies de moteurs Honda. Un vieux monocylindre dont les plans sont tombés dans le domaine public. Une source importante d'économie, c'est aussi ça qui permet de les proposer à des prix très accessibles et qui explique des ventes records. Depuis 2014, on est en tête des ventes de 125 à boîte. 2019, on est en bagarre avec Honda. On va finir cette année au total de nos cylindrées 52-53% en France. Le reste sur l'étranger où on exporte dans 18 pays. Pour vous dire si ces conceptions françaises fabriquées en Chine méritent votre attention, j'ai décidé d'en essayer une. Et pour ça, j'ai choisi le coup de crayon le plus iconique à mon sens. La Café Racer 400. C'est le design que je préfère. Et ce design, c'est le style Café Racer. Il rend hommage à une mouvance anglaise née dans les années 60. A cette époque, les motards pratiquaient des courses officieuses entre deux cafés. D'où le terme Café Racer. Et comme dans toutes les courses, même celles qui n'ont rien d'officiel, on doit optimiser sa machine si on veut gagner. Alors pour faire simple, il fallait les rendre plus légères et plus rapides. Et pour ça, on enlevait tout le superflu. Tout ce qui est lourd, ça dégage. Et on garde un minimum de carénage. Les grands guidons traditionnels qu'on voit sur les motos classiques, les roadsters, en fait, il n'y en a pas. Là, il y a des demi-guidons, qu'on appelle aussi des guidons bracelet. Alors ça, ça permet d'avoir une position plus en avant, plus aérodynamique. On grattait quelques kilomètres heure comme ça. Mais les bracelets, ça donne aussi une meilleure lecture de ce qui se passe sous la roue avant. En revanche, ça donne une position de conduite moins confortable. Et sur ce dernier point, au moins, cette mâche est un vrai Café Racer. Elle est tout sauf confortable et n'offre pas l'ombre d'un aspect pratique. Et franchement, je trouve ça très bien comme ça. Là, on a de la simplicité. Je trouve que les motos et les scooters modernes ressemblent de plus en plus à des bagnoles. Il y a des aides de conduite partout. Il y a des boutons plein de postes de pilotage. Là, on a le strict minimum. On a deux bons vieux compteurs à aiguilles. Un pour le régime moteur, l'autre pour la vitesse, un klaxon et des clignotants. Franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus pour se balader ? Parce que c'est bien à la balade paisible que vous invite cette mâche. Son moteur est un monocylindre refroidi par air qui développe 27 chevaux à 6500 tours. Pas de quoi vous décoiffer. Cette moto, elle est quand même capable de prendre 150 km heure en vitesse maxi. Mais ce n'est pas du tout là où elle est le plus agréable. Assez haute vitesse, en fait, elle vibre énormément. Le moteur s'essouffle un peu. Non, ce qu'elle aime bien, c'est rouler à 90, 100 km heure, 5000 tours par minute. Là, il y a des bonnes vibrations moteur, il y a des bonnes reprises. C'est là qu'elle est vraiment agréable. Il faut oublier l'autoroute avec ce type de moto. Ce n'est pas du tout fait pour ça. Mais plutôt sur des grands virages, sur des grandes routes tortueuses, quoi. Grâce à un poids contenu de 156 kg à sec, la mâche n'impressionne pas et se laisse emmener très rapidement et en toute confiance dans les virages. Un des trucs qui surprend d'entrer de jeu sur cette moto, c'est sa stabilité naturelle. Parce qu'il faut savoir que sur une moto, plus le diamètre de ses roues est grand et plus elle est stable. Et sur la mâche 400, on a des roues de 18 pouces. D'habitude, on a plutôt du 17 pouces sur des motos routières. Mais ce pouce de différence lui donne vraiment une belle stabilité. Ou en tout cas, une certaine sensation de sérénité dans les virages. C'est très agréable. Alors oui, elle n'a rien d'authentique. Son moteur est une copie de Honda, son design est purement marketing et elle est destinée à tout sauf à faire la course d'un café à un autre. Pour autant, elle est étonnamment attachante. Et en fait, elle fait le taf pour moins de 4000 euros. Quoi qu'en disent les puristes, cette machine permet de découvrir la moto à moindre coût. Et si on aime vraiment la moto, on ne peut que se réjouir qu'elle se démocratise en restant financièrement accessible. Sous-titrage Société Radio-Canada